Personne n'est préparé à vivre ce genre de choses. C'est une forme de tsunami de messages, d'articles, de reportages à la télévision, à la radio, où votre nom est propulsé partout, et c'est incompréhensible. Et on devient inaudible, en fait. Moi, j'ai essayé de m'exprimer, mais d'abord, très peu de médias ont vérifié l'information. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est noyé. J'ai des amis qui ont essayé de réagir. Ils ont été littéralement pulvérisés par les twittos. Et en fait, il y a un moment où on ne peut pas parler. En fait, il faut savoir quasiment se taire à ce moment-là, se attendre.